Je me présente Thierry Rousseau, je suis ingénieur d'études en production en analyse de données et ma spécialité c'est l'anthropologie. J'ai une formation en ethnologie et en archéologie et je travaille dans un laboratoire alors qui suivant les différents contrats a changé de dénomination ça s'est appelé au début c'était le laboratoire d'ethnologie après ça s'appelait le laboratoire d'anthropologie mémoire identité après ça s'appelait le laboratoire d'anthropologie de psychologie de sociologie et maintenant ça s'appelle le laboratoire d'anthropologie de psychologie cognitive et sociale voilà donc cette chose donc au sein de cette structure qui a changé de nom j'ai été chargé à la fois de la méthodologie de collecte et et de d'organisation des données de données anthropologiques et ma spécialité en fait dès le départ ça a été en tant qu'ethnographe la collecte de témoignages témoignages oraux voilà donc on se retrouvait assez rapidement alors au début il ya une tradition à l'université de nice était autour de ce qu'on appelait l'ethnobiographie et les récits de vie donc ça ça a commencé dans les années on va dire 72 73 donc ça date pas d'hier il y avait tout un mouvement qui était en relation avec l'école de chicago pour ceux qui connaissent et donc cette tradition on va dire d'enseignement a perdu perduré il ya eu des collectes successifs de récits de vie autant dans dans des aires géographiques différentes préférentiellement ce qu'on appelle ici le comté de nice et la provence orientale mais aussi toute l'ère géographique qui est liée aux rapatriés d'afrique du nord aussi à madagascar les gens qui ont travaillé à madagascar aussi à tahiti aux antilles donc des corpus de témoignages qui se sont constitués au fur et à mesure des années avec comme outils méthodologiques au départ des canevas d'entretien donc il y avait cette ce savoir-faire et ce courant autour de la collègue de témoignages et donc à partir des années 2000 on a commencé à travailler un petit peu différemment c'est à dire que l'ethnologie et l'ethnographie en ce qui concerne les témoignages s'est rapprochée un petit peu de l'histoire contemporaine qui les historiens ont commencé eux aussi à utiliser des témoignages en fin des années 80 mais nous ça s'est concrétisé plus dans dans les années 90 95 fin des années 90 et donc on s'est retrouvé à travailler autour de la thématique de collecte avec différentes disciplines assez rapidement dans les dans les années 2002 il y a eu la msh la première mouture de la msh de nice qui a été mis en place et dans ce cadre là je me suis retrouvé coordinateur et responsable d'un projet de deux projets en fait qui s'appelle histoire orale d'une frontière et c'était la constitution de corpus interdisciplinaire et c'est deux programmes c'est vers une approche pluridisciplinaire en sens humain et social dans les vallées de la Roya et de la Bévéra il y a deux programmes, le programme Oroya c'est histoire orale de la vallée de la Roya et de la Bévéra et le programme OF histoire orale de la frontière alors ce programme a été voulu dès le départ comme pluridisciplinaire il y avait à la fois des ethnologues, des anthropologues, des linguistes puisqu'on a un laboratoire de linguistique BCL qui travaillait sur cette ère géographique musicologues, des musicologues aussi et des ethnomusicologues ça je reviendrai parce que c'était par exemple par rapport aux données de la recherche c'était des revisites d'anciens fonds qui avaient été collectés dans les années 70 qui avaient été déposés à la BNF et qu'on voulait réinterroger au début des années 2000 et des historiens, histoire contemporaine puisqu'on se retrouvait en 2007 avec les célébrations du 60e anniversaire du rattachement de deux communes du Haut-Pays, Tendez-la-Brigue, à la France ce sont les derniers territoires rattachés à la France donc ces deux communes et leurs habitants avaient gardé des spécificités linguistiques qui intéressaient aussi les linguistes, le Tendasque et le Brigasque et les historiens eux travaillaient plus spécifiquement sur la mémoire du rattachement avec les derniers témoins de ces périodes-là donc pourquoi deux programmes et pas un seul programme sur quatre ans ? tout simplement pour des soucis de financement c'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez mais le programme a été financé, a reçu un plurifinancement et dans un des financeurs c'était le conseil régional et le conseil régional ne finance pas deux fois le même programme mais si on donne, en restant sur les mêmes thématiques on infléchit un petit peu la problématique nous on est resté dans un cadre général on est arrivé à avoir deux sources de financement deux années de suite par le conseil régional les partenaires de ce programme c'est donc pour la plus grande partie le conseil régional mais aussi le... alors avant ça s'appelait le conseil général donc le conseil départemental l'université de Nice et on a une fondation au niveau de la mairie de Nice maintenant c'est la métropole la fondation Lépine voilà le partenariat s'est mis en place avec un nouveau service du conseil général donc le conseil départemental qui vient de s'ouvrir qui était un service d'archives mais d'archives orales donc c'était un travail avec des archivistes aussi dès le départ parce qu'on avait aussi dans l'idée de faire une collection de ces témoignages puisque c'est financé par de l'argent public et de la mettre à disposition du public via ce service des archives départementales des archives orales donc une collection de type récits de vie voilà c'est un petit peu l'ensemble des acteurs bon les spécificités des programmes je ne vais pas y revenir mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment je suis tombé dans la collecte des données et en plus leur conservation et leur pérennité donc c'est en 2006 c'est à dire c'est en 10 ans puisqu'on est en 2016 normalement et pour montrer qu'en 10 ans vraiment l'évolution au niveau des données de la recherche et la façon dont on les traite ont vraiment changé donc les seuls dispositifs de ressources qui nous étaient donnés au départ du programme pour archiver les données c'était les archives départementales donc les deux programmes démarrent donc on fait une collecte donc c'est 150 enregistrements donc au total réalisé par 15 enquêteurs 84 informateurs bon le programme donc j'ai divisé les deux volets du programme donc on se retrouve en gros avec 150 heures d'enregistrement une fois que les collègues ont publié leur article dans les différentes disciplines il nous reste ces 150 heures d'enregistrement auxquelles sont adjointes en général des dons des informateurs des personnes qui ont répondu aux questions c'est à dire des fois des documents administratifs datant de l'époque parfois des photos donc on a accès à certains fonds de l'iconographie et très vite dès le début du programme on s'aperçoit que si on veut utiliser ces données de la recherche même si elles sont très diverses on s'aperçoit qu'il faut impérativement les contractualiser tout de suite très rapidement au début du programme on dit parce qu'on a vu ce matin avec Franck les problèmes d'anonymisation mais là on se retrouve devant une pratique qu'on n'avait pas encore mise en place c'est le fait de contractualiser avec un individu un don entre guillemets de parole c'est à dire comment dans quel cadre juridique on peut utiliser la parole d'une personne là on s'est très vite retourné vers au niveau régional la structure qui avait en gros la maîtrise de ces outils qui est la maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence avec le service de la phonothèque d'Aix-en-Provence qui était dirigée qui est toujours dirigée par Véronique Ginouvez et donc qui avait déjà travaillé sur ce type de documents autant en termes de témoignages mais aussi en termes d'oeuvres musicales sur tout ce qui est son inédit et donc Véronique très sympathiquement nous donne les outils et nous on les met en application sur le terrain en faisant signer des contrats à la fois d'autorisation d'enregistrement d'autorisation de dépôt et d'autorisation de diffusion voilà ces contrats c'est trois grands thèmes de ces contrats donc nous déposons de façon pérenne l'ensemble du corpus aux archives départementales mais aussi à la phonothèque de la MMSH donc très rapidement on se retrouve confronté à la notion de dépôt et la notion de consultation de ces données alors ce que je voulais vous montrer sur le site de la MMSH c'est à dire qu'une fois que nous avions collecté nos données que nous avions nos contrats aussi d'autorisation d'enregistrement et de diffusion on a eu la possibilité de les mettre en ligne et directement en streaming sur le site de la phonothèque de la MMSH pour que l'ensemble des personnes puissent avoir accès aux données c'est à dire qu'on est parti dès le départ sur une notion d'open data donc pour donner à tout le monde la visibilité des résultats de la recherche d'une part par les articles bien sûr mais aussi en mettant à disposition les données voilà donc ça c'est le premier programme tout de suite après donc le programme c'est 2006-2009 2010 on est dans les comptes rendus dans les rédactions d'articles donc la mise en place de ce dispositif de valorisation dès 2011 suite à différentes expériences dans différents endroits on s'aperçoit qu'on utilise tous des fichiers numériques mais qu'ils n'ont pas vraiment de statut en sciences humaines et sociales que ce soit des fichiers son des fichiers de photos des dessins des cartes et on voit autant on avait un petit peu travaillé sur les contrats autant là on commence à s'apercevoir qu'il y a des trous juridiques ou des bricolages que chacun met un petit peu à son profit voilà pour savoir comment se dépatouiller de certaines données donc alors c'est je les ai mis là pour mémoire c'est une équipe implantée sur tout le territoire c'est à l'initiative de Véronique Ginovese et de Pascal Garret l'objectif de ce programme c'est questions de droit et d'éthique au départ ça s'appelle et la publication collective d'un guide de bonne pratique pour la diffusion des données de la recherche en SHS donc les collègues sont sur il y a des gens à Bordeaux à Tours à Dijon à l'INHA à l'Institut national de l'histoire de l'art à l'EPHE voilà Isabelle Gras conservateur du SCD ex-Marseille Judith Hanoun du fond océanide la maison ainsi pacifique la maison d'archéologie à Lanterre voilà et donc je suis en bas et nous avons dans l'équipe une collègue qui est juriste c'est à dire qu'on s'était aperçu que le en ce qui concerne ces données on a un millefeuille de droit on a le droit d'auteur on a le droit à la propriété intellectuelle à la propriété intellectuelle on a le droit des bases de données on a le droit à la aux archives privées c'est ça peut être comment je dis à la oui c'est pas la oui c'est l'archive privée voilà et donc ce groupe de travail décide de travailler sur différents thèmes alors ce qui est un petit peu dommage si ça fonctionne pas c'est que en tournant sur 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 ce là on avait on a décliné en fait le l'utilisation des données sur cinq thèmes et bon donc un glossaire la préparation d'une recherche c'est à dire qu'est-ce qu'on doit faire avant de préparer une recherche en termes de penser en amont de la recherche à l'exploitation des données à leur diffusion la préparation ce que l'on doit faire quand on fait du collectage de données le traitement l'archivage la description de ces données aussi la diffusion de ces données et la réutilisation de ces données en fait on a essayé de travailler un petit peu alors c'est pas facile une écriture collective sur certains billets alors sur certains thèmes ça a marché sur d'autres beaucoup moins mais avec l'aide de la juriste on est arrivé à avoir des éléments des éléments de juridiques qui nous ont permis de plus tard de mettre en place d'autres programmes voilà il y a un glossaire les activités du groupe l'idée par exemple j'aurais bien aimé que ça fonctionne ça bon c'est pas grave on va essayer de faire quelque chose serveur proxy internet introuvable il me met donc c'est pas la peine donc on fera ça tout à l'heure quand on sortira du powerpoint donc quelques exemples de recherche possibles c'est à dire que l'idée c'était de vous montrer à propos des données donc de vous montrer comment on pouvait utiliser quel type de contrat alors je parlais de contrat d'enregistrement contrat de diffusion des témoignages pour les photographies aussi alors qui est le propriétaire de la photographie par exemple quand on travaille avec des archéologues qui est propriétaire de la photo qui est faite sur la fouille est-ce que c'est le photographe est-ce que c'est voilà donc des problématiques comme ça la même chose pour les films pour les cartes pour les dessins et les relevés et pour les entretiens aussi de façon plus spécifique c'était les contrats d'entretien mais bon ça fonctionne pas donc on fera ça mais bon je vous montrerai je donnerai l'adresse du site vous pourrez aller de toute façon le consulter après donc fort de ces réflexions dans mon laboratoire dans le laboratoire dans lequel j'exerce mon activité professionnelle il y a un collègue qui commence on a commencé à travailler sur un projet interdisciplinaire cette fois-ci entre les SHS et les sciences dites dures sciences humaines sciences inhumaines sciences dures sciences molles bon c'est plus trop bon le débat est pas là donc et donc nous avons monté un programme avec des collègues donc une partie anthropologique d'un programme qui se compose aussi d'une approche biologique une approche psychobiologique sur l'ANR colostrum donc c'est un programme qui a été reçu à l'ANR un programme blanc c'est l'alimentation pré-lactée dont les consommations néonatales du colostrum pratiques représentations et enjeux de santé publique ça c'est 2012 2016 donc c'est ce contrat est encore en cours on va rendre les conclusions d'ici la fin de l'année donc c'est un projet de recherche l'idée c'est par rapport au colostrum alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le colostrum c'est la substance qui sort des glandes mammaires de chaque mammifère avant le lait le lait maternel alors ce colostrum en fait a des propriétés allergènes c'est à dire que les enfants alors les enfants c'est ce qu'on voudrait démontrer ce qu'on tendrait à démontrer d'un point de vue immunologique avec le laboratoire d'immunologie avec lequel on travaille il est démontré que sur des cohortes de souris sots de petites souris qui sont à qui on donne du colostrum elles sont moins sujettes aux allergies que celles à qui on n'en donne pas voilà déjà il y a une et après l'idée c'était de faire un recensement des pratiques du colostrum parce qu'il y avait très peu de choses dans la littérature dans différentes communautés pour le volet anthropologique nous avons déjà utilisé un réseau que nous avions de collègues afin de déployer la même méthodologie de programme de collecte de données dans 7 pays sur les 5 continents donc on a mis en place ce type de démarche de collecte en France bien sûr en Bolivie au Brésil pour l'Amérique du Sud au Burkina Faso au Maroc au Cambodge et en Allemagne voilà c'était au départ au niveau d'anthropologie c'était le réseau et on s'est dit bon ben on va faire on va déployer la même méthodologie c'est à dire qu'on s'est réunis au tout début du programme du début du programme pour mettre pour définir ensemble en méthodologie on a un aspect plutôt quantitatif avec une passation de questionnaire donc il a fallu croiser en fait les informations des différents endroits où les recherches allaient se dérouler c'est à dire c'est à dire qu'une maternité à Phnom Penh au Cambodge c'est pas la même chose qu'une maternité quand il y en a en Bolivie ou à Fès ou même au Brésil donc il a fallu s'adapter avec les collègues qui étaient un petit peu les têtes de réseau dans les différents pays pour savoir ce qui était faisable et pas faisable en termes de questionnaire et après en termes d'entretien donc là aussi une méthodologie d'entretien élaboration d'un cadvan d'entretien commun afin de pouvoir disposer à la fin de données qui sont comparables 5 minutes ok donc tout ça ça s'est déroulé on va vite donc ces données de la recherche elles ont donné lieu au niveau de la diffusion à deux types de diffusion une diffusion sur hypothèse.org que vous connaissez peut-être qui est une plateforme de carnet de recherche donc toujours la même chose là pendant le programme il y a eu en fait une visibilité de l'évolution du programme au jour le jour pas au jour le jour au mois le mois c'est à dire qu'on faisait en gros un billet un ou deux billets par mois pour montrer l'évolution du programme dans les différentes dans les différents pays et après là on est sur la fin du programme un dépôt de l'ensemble des données alors si on arrive à avoir la MMSH sur la plateforme GANUB donc c'est toujours Véronique Ginovez qui est là alors j'ai rajouté ça ce matin par rapport à l'intervention de Franck c'est à dire que GANUB peut reprendre des informations personnelles conformément à la loi 78-17 informatique et liberté vous disposez d'un droit d'accès de modification de rectification et de suppression des données vous concernant en ligne sur ces sites ça je pense que c'est important de le mettre pour exercer ce droit il suffisait d'adresser un courriel à la personne qui modère le truc après très rapidement puisqu'il ne me reste plus que 5 minutes je voudrais parler de plus que 4 de l'indexation et du moissonnage c'est à dire que le site de l'ANR par hypothèse après on retrouve les données alors on ne peut pas naviguer sur le site de l'ANR bien sûr on retrouve le descriptif du programme mais après par rapport au dépôt sur hypothèse on le retrouve aussi dans Isidore puisqu'on l'a spanné sur Isidore dans l'open edition sur Calam sur All sur MediAll sur AllInria c'est à dire que l'ensemble des données on peut les retrouver une fois qu'elles sont indexées par le moissonnage et les moteurs de recherche sur l'ensemble de ces sites moi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant c'est de signaler les données via Isidore ce qui permet de les faire remonter on est dans du span une autre chose sur laquelle je voudrais revenir voilà sans les illustrations c'est sur l'utilisation des Creative Commons et sur les licences Creative Commons alors ça a l'air de rien parce qu'on entend parler de Creative Commons mais en fait moi c'est quelque chose qui m'a posé un problème au départ et finalement j'engage l'ensemble des collègues qui sont dans les labos à regarder un petit peu ce que sont les Creative Commons parce que dans l'open edition et l'open access je pense que c'est quelque chose d'important voilà donc je vous remercie de votre attention c'est très intéressant parce que c'est des vraies données d'un très fondé et vous avez pu déterminer à la fin qui avait le droit de diffuser et qui avait le droit de réutiliser en fait les seules données que j'ai de ce type là sont des données de consultation du site parce que l'utilisation et la réutilisation moi je n'ai pas la visibilité dessus par contre ce dont je me suis aperçu par rapport aux statistiques du site c'est quand on a mis en ligne les données brutes des entretiens on a eu des pics de consultations c'est à dire qu'on est passé en gros de petit programme donc on était à 400 visiteurs différents par mois on est passé à 600 quand on a mis en ligne les données et beaucoup de consultations d'Amérique du Nord du Canada essentiellement et là c'est qui consulte et qui a le droit de réutiliser tout le monde vous êtes sûr que c'est tout le monde avec nous on est dans l'open data on ouvre et n'importe qui peut se servir de la donnée les réutiliser bien sûr il faut qu'ils citent leurs sources les gens c'est sûr voilà c'est la situation oui pardon c'est non commercial shared partagé voilà c'est à dire que c'est dans les creative commerce voilà c'est celle-là c'est précisé dans les licences des creative commons il y a je crois six types c'est partagé à l'identique citer les sources et le nom commercial puisque vous avez choisi voilà oui dans le cadre de l'un des maîtres de l'estime l'étude que vous avez faite en anthropologie les questionnaires vous êtes terminés ou pas ? alors bonne question alors le problème c'est quand on est en travail dans sept pays avec sept sept on va dire chefs de réseau différents donc ils ne sont pas ils ne parviennent pas anonymes hein sauf si la demande la personne le demande et nous avant de les mettre en ligne on les anonymise par convention on a décidé ça alors sur ce type de par exemple sur la passation de contrats de contrats de contrats d'enregistrement c'est vrai que autant ça c'est même difficile c'est des fois difficile dans des endroits où on utilise l'écriture de faire signer un contrat c'est à dire en France on va dire on voulait signer un contrat donc ça c'est déjà assez difficile alors si vous imaginez en Bolivie chez les aninkechois qui ne voient pas de papier ou même chez les khmer ou au Burkina Faso alors ce que nous avons utilisé c'est le consentement éclairé et l'enregistrement du consentement éclairé en début de début d'entretien voilà parce que c'est vrai que si vous arrivez je ne sais pas en Bolivie avec un papier à faire signer ça ne le fait pas c'est des aspects juridiques il y a eu des résultats des différentes analyses parce que là il y a plein de données qui ont été analysées et il y a eu des résultats déjà ? alors des résultats c'est fin 2016 donc il n'y aura pas et l'idée c'était de 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 contribuer à un guide visant à fournir des données sur la santé publique voilà donc on était dans c'était un site à NR blanc expérimental je ne me rappelle plus comment ça c'est le titre exactement c'est ça donc fin 2016 ça sera en ligne il n'y aura pas de soucis ce qui m'intéresse c'est que vous avez eu cette démarche de l'ouverture des données sur un sujet qui est très sensible parce que ça touche à la à la même la même idée ça touche au corps ça touche à selon le guide c'est-à-dire est-ce que le fait d'avoir une dernière liberté de donner un projet sur un sujet qui est sur un thème sensible qui touche au corps à la santé etc ça peut freiner certaines personnes à participer à ce genre à ce genre à ce genre est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ne seraient pas à témoigner mais à condition que leur témoignage reste vraiment strictement financière j'ai l'impression qu'on est sur un il y aura ce type de méthodologie y compris dans la diffusion des données et appeler à généraliser ça fera un dur des changements qui sont pas simplement des changements techniques mais même des changements dans le rapport entre le chercheur et la personne qui l'interview dans l'anthropologie alors en anthropologie je pars par la fin le rapport entre le chercheur et la personne qui l'interview on a ces effets on va dire pervers depuis l'apparition de la photographie c'est à dire où les gens demandaient de l'argent pour être photographiés voilà ça en gros que ce soit enregistré ou diffusé une autre chose c'est par rapport à l'aspect intimiste de ces données moi honnêtement ça ne m'est pas venu à Libye je les ai considéré dès le départ comme étant des données des données de terrain des données anthropologiques après le rapport à l'allaitement à la maternité il est différent dans tous les pays autant nous on s'aperçoit qu'en Occident la maternité elle est très encadrée médicalement autant dans d'autres pays ça pose aucun problème de voir un sein pour l'allaitement voilà donc après on ne s'est pas vraiment posé la question de ce type là j'irais même plus loin c'est à dire que même si j'ai une remarque à faire sur ce programme on l'a pensé en occidentaux c'est pour ça qu'on a fait des réunions avec les collègues des autres pays c'est à dire qu'on a calqué nos schémas de pensée sur la recherche alors que dans d'autres pays ils n'ont pas lieu d'être voilà c'est un petit peu un des reproches que je ferai au programme reproche pas un gros reproche la même chose par exemple à l'utilisation des concepts on a des concepts qu'on a utilisés qui sont des concepts français déjà pas anglo-saxons et en plus qui n'ont peut-être pas de pertinence dans les pays où on a déployé l'enquête mais ça c'est les vieux travers de l'ethnologie et de l'anthropologie qui ont posé des questions de ce type là mais après certaines personnes ont des paroles très libérées après il y a des gens s'ils ne veulent pas répondre ils ne répondent pas après c'est exactement la même chose sur d'autres domaines ce n'est pas forcément lié au corps ou à la maternité en anthropologie on se retrouve ou en ethnographie devant des personnes qui ne veulent pas répondre et puis s'ils ne veulent pas répondre ils ne veulent pas répondre dans l'enquête pour essayer d'identifier les personnes qui avaient été citées dans l'enquête et qui ont été analysées et les journalistes ont dû retrouver ces personnes et évidemment ils disaient du mal à leurs voisines la confiance le terrain était pourri on appelle ça ça arrive ça n'a pas été le cas ici mais ça m'est arrivé une fois après pour en revenir sur le statut de la personne qui fait les passations et les questionnaires c'est vrai que toutes les personnes qui ont posé des questions à des femmes c'était des femmes parce que c'était difficile qu'un homme aille poser des questions à des femmes sur l'allaitement paradoxalement on a interviewé aussi des hommes mais surtout dans des sociétés qui sont des sociétés pastorales parce qu'ils connaissaient l'utilisation du colostrum si on ne donne pas le colostrum à un veau le veau il meurt donc il y avait cette connaissance du colostrum en tant que colostrum mais pas de l'allaitement en tant que substance d'autres choses c'est à dire que ce type de programme pas très loin à l'hôpital de l'Archer il y a eu un engouement qui s'est fait avec les sages-femmes et les praticiens de maternité et il y a eu un infléchissement dans la façon dont on donne le sein et dont on donne le colostrum aussi il y a eu un groupe de réflexion une dynamique qui s'est faite elles se sont emparées du sujet et c'est un moment où la recherche a pu servir à créer une dynamique et pas uniquement à rester à l'intérieur de l'université donc il y a des pratiques qui ont été un petit peu infléchies à ce niveau-là une dernière question je vais vous demander si j'avais le temps c'est bon tu as indiqué vous n'avez pas de trace vous ne pouvez pas tracer la réutilisation des données oui en tout cas pas pour l'instant pas pour l'instant tel que c'est pisté est-ce que vous avez justement des projets pour tracer en quelque sorte cette réutilisation des données que vous avez données soit par la veille dans des textes scientifiques soit par la mise en place sur les plateformes que tu as citées de dépôts de statistiques particulières ou d'usage de l'homme j'en sais rien est-ce que vous avez pensé à cet après en quelque sorte pour voir qui partage les données avec vous avec l'idée bien sûr de dire si ces gens-là sont intéressés par ce corpus peut-être que ce serait intéressant d'ouvrir de ce travail avec le corpus je vais être bref non c'est vrai l'idée c'était d'ouvrir la donnée c'est-à-dire c'est un petit peu comme le premier programme le corpus il est défini dans le temps et dans l'espace il a un moment de début un moment de fin et après les gens le réutilisent c'est-à-dire que le corpus par exemple au Roya du départ c'est 2003 2006 dans la vallée de la Roya ce corpus il fait un tout et il peut être réinterrogé en tant que tel dans 50 ans c'est un petit peu ce qu'on avait fait sur un autre temps l'idée c'était c'est un petit peu c'est-à-dire que le corpus